Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors, bienvenue sur la chaîne du génie civil. Voilà votre chaîne qui vous apprend le calcul manuel et la formation différente de la chaîne de calcul de structure. Donc, comme vous le savez, en fait, nous avons déjà démarré, en fait, la formation sur robots. Donc, on a vu, en fait, la modélisation des tas de robots. Tous les différents éléments de structure, à savoir les poteaux, les poutres, les dalles et les voiles. Donc, voici donc la structure réalisée dans son ensemble, comme je vous l'avais promis. Donc, on a vu un peu les différents éléments qu'on a modélisé. Là, j'ai terminé, en fait, la modélisation globale de la structure. Aujourd'hui, on va passer, en fait, à l'application des charges. Donc, mais avant d'appliquer ces charges, il faut d'abord, en fait, il faut que je mette des appuis. Donc, comment on met les appuis? Je vais, par exemple, cliquer sur avant. Donc, quand je clique sur avant, vous voyez que là, je peux sélectionner, en fait, la sélection se fait comme suite. Je viens ici et je commence à sélectionner comme ça. Là, j'ai sélectionné les appuis. Vous voyez, automatiquement, à gauche, il vous montre appui. Vous avez sélectionné tous les appuis. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais désélectionner. Je ne vais pas avoir le voile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner uniquement les trois. Et je vais venir ici, appuyer. Je clique sur appui. Ensuite, je viens dans linéaire. Donc, je viens dans le dos. Voilà. Et je vais prendre, en fait, appui simple. Donc, je vais prendre un appui simple. Alors, et ensuite, je vais appliquer. Donc, j'applique. Et vous allez voir, l'appui simple, il va apparaître. Voilà, en fait, les appuis sont là. C'est un appui simple. Alors, je peux bien évidemment créer un appui. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va créer un appui ensemble. Donc, on va venir ici. On a nos dos. On va créer ici nouveau. Donc, je peux supprimer déjà. D'or est déjà, en fait, les appuis qui sont là. Donc, supprimer le dos d'appui linéaire, la liste. Bon, voilà, on peut. Non. Je ne vais pas supprimer celui-là. Par exemple, radier 1, je peux le supprimer. Donc, oui, je vais supprimer celui-là. Rotule, je peux le supprimer. Radier, je peux le supprimer. Voilà. Et là aussi, rotule, je peux le supprimer. Et on va ajouter, en fait, un appui double. C'est-à-dire un appui fixe. Donc, on va l'ajouter. Donc, c'est un appui qui est rigide. Donc, on a, en fait, un appui double. On sait qu'en fait, il y a la rotation et le déplacement n'est pas possible suivant X, suivant Y. Voilà. Donc, il peut y avoir un déplacement suivant UZ. Donc, on va décocher UZ. Et ensuite, c'est, en fait, c'est tout ce qui est là, qui est là, en fait. Donc, on a la possibilité de rotation. Voilà. Il y a une possibilité de rotation suivant Y, suivant Z aussi. Donc, mais il n'y a pas de déplacement suivant UX et Y. Donc, on laisse comme ça. Ensuite, on va donner le nom de l'appui. On va dire, en fait, appui double, par exemple. Appui double. Appui double. Donc, et on va l'ajouter. Appui double, on va l'ajouter. Ici, la direction. Vous pouvez, vous pouvez choisir la direction, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va mettre ajouter. Donc, il est ajouté. Et vous allez voir, il apparaît ici. Appui double. Donc, on va fermer. Et on va recommencer. On va choisir. En fait, comme je l'avais fait tout à l'heure, il suffit de cliquer sur avant. Voilà, comme ça, vous voyez la structure. Et je clique ici. Et j'ai choisi les appuis. Ils apparaissent ici. Donc, une fois que j'ai choisi les appuis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur appui et je vais mettre appui double. Là, il m'a mis les appuis doubles. Il m'a mis les appuis doubles. Vous voyez là? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement suivant X, Y. Donc, ensuite, c'est pas fini. Donc, vous voyez là qu'il y a des poteaux qui restent encore, qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur avant. Avant, et voici ce poteau ici. Donc, je clique ici. Et j'ai fait la même chose. Donc, je mets appui double. Et automatiquement, ça, il apparaît. Ici. Donc, là, en fait, ici, en fait, ce poteau, c'est pour afficher les appuis ou les masquer. Donc, là, j'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Alors, on voit que, en fait, les trois poteaux n'ont pas été, en fait, affectés par des appuis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire un à un, manuellement, doucement, doucement. Et je mets appui double. Je l'affecte. Donc, automatiquement. Et aussi, je ferme et je sélectionne celui-là. Et donc, j'affecte. Donc, comme ça, j'ai affecté, en fait, des appuis à tous mes poteaux. Donc, ça, c'est juste un appui que j'ai créé pour vous montrer. Vous pouvez créer n'importe quel appui que vous voulez. Donc, ensuite, les appuis, ce n'est pas vraiment important. Ce n'est pas vraiment important, en fait. C'est juste une manière de vous montrer. Sinon, ce n'est pas important. Vous allez voir pourquoi. C'est quand on va vous la dimensionner les sms. Vous allez voir qu'on n'aura pas besoin des appuis. Donc, alors, ici, on va, avant d'affecter, en fait, d'appliquer les charges, on va créer les cas de charges. Donc, ça, c'est ici. Sur ce bouton, vous menez, vous créez cas de charges. Voilà. Donc, on met cas de charges. Donc, je clique cas de charges. Alors, là, c'est très important. On a la nature. Comme je vous ai déjà montré les charges, on a les charges d'exploitation, on a les charges du vent, les charges de la neige, les charges de la température, les charges accidentelles, comme les chocs et les charges séssémiques. Donc, nous, ici, on est dans un endroit, on ne va pas utiliser, en fait. Pour le moment, c'est limité à la statique, c'est-à-dire les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc, la première charge, c'est le poids propre. Le poids propre, c'est le poids propre des éléments porteurs, comme les poutons et les poutres. Donc, par exemple, je peux mettre le poids propre. Ça, c'est un choix. Et je mets ajouter. Ensuite, il a ajouté, en fait, le poids propre. Voilà, il a ajouté. Vous voyez, ça devient rouge. Il suffit seulement de cliquer ici et vous allez voir qu'il devient rouge. Vous voyez ? Ensuite, je vais ajouter la charge permanente. Donc, je mets « J » et je mets « Ajouter ». Vous allez voir que ça va changer. En fait, le robot, il reconnaît automatiquement le poids propre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter la charge d'exploitation. Donc, je mets « Q » et j'ajoute. Donc là, c'est « Ajouter ». En fait, je viens d'ajouter, en fait, les trois cas les charges. Donc là, en fait, je vais fermer et on va appliquer maintenant les charges. Pour appliquer les charges, je vais montrer les charges qu'on va affecter. Donc, on aura, par exemple, pour l'habitation, on aura le « J » de 150 kg par mètre carré. À chaque exploitation, on aura, en fait, 150 parce que nous, on a pris un immeuble, en fait, un immeuble d'habitation, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas bureau, c'est habitation. C'est l'usage. Donc, « Q » égale à 150 kg par mètre carré. Pour la terrasse, on aura « J » égale à 350 kg par mètre carré. Là, en fait, c'est tout calcul fait. Parce qu'on va trouver 340, on a rendu une aura 350. Donc, c'est le résultat. Sinon, il y a des calculs, la forme de pente, l'étanchéité, tout ça. C'est ça qui donne 350 kg par mètre carré. Alors, pour le charge d'exploitation, on aura « J » égale à 100 kg par mètre carré. Justement, la terrasse, elle est inaccessible. C'est par rapport à cette information qu'on prend, en fait, « J » égale à 100 kg par mètre carré. C'est « Q », excusez-moi, c'est « Q », en fait. C'est « Q », c'est la charge d'exploitation. Donc, là, on va, en fait, sur les charges. On va venir sur « Robo » et on va essayer d'appliquer. Pour appliquer les charges, c'est simple. Puisqu'on a déjà créé les cas de charges, alors, il suffit de venir, en fait, ici, définir charges. Donc, je clique sur définir charges. Alors, là, en fait, nous, qu'est-ce qui se passe ? Nous, on veut appliquer des charges surfaciques, sur la dalle. Alors, vous voyez, par exemple, si c'est un poteau, vous pouvez appliquer, en fait, des charges nodales, sur des poutres, sur des nœuds. En fait, ça serait, en fait, des charges ponctuelles. Ensuite, si vous voulez, ici, on a des charges qui peuvent être appliquées sur un appui qui est déplacement imposé. Si je veux imposer un déplacement, je peux le faire ici. Et ensuite, il y a les barres. Là, en fait, on peut avoir appliqué une charge sur une poutre, charge uniforme. On a les charges trapezoïdales, que l'on connaît. Là, c'est rectangulaire. En fait, là, en fait, c'est des moments qui sont repartis. Là, en fait, c'est une force et un moment, en fait, sur une barre. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs cas de charges. Tout est prévu, en fait. Ensuite, ici, on a, en fait, des charges surfaciques. Ce qui nous intéresse. Ça, c'est les charges qu'on applique sur le plancher, surfaciques, qui est une vraiment repartie. Là, en fait, on a, en fait, des charges surfaciques 3P. Et là, en fait, on a des charges linéaires 2P. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types, en fait. Par exemple, si je veux appliquer une charge sur le bord d'une dalle, je peux utiliser cette option. Charge linéaire sur bord. Voilà. Et ici, en fait, c'est la charge surfacique uniforme au contour. Et là, enfin, on a le poids et masse. Donc, ça, c'est le poids, en fait, des éléments, en fait. Par exemple, ici, on l'utilise beaucoup. Par exemple, si c'est la construction métallique, c'est-à-dire le chapin métallique, là, on utilise beaucoup ça, en fait. Alors, donc, nous, on va venir sur surface. Alors, on va prendre, en fait, une charge surfacique uniforme. Et faites attention. Ici, est-ce qu'on va laisser, en fait, le Q ou le G ? Donc, on va commencer par le Q. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, pour appliquer, la charge est appliquée suivant Z. Ça, c'est très important. Donc, je mets... Et c'est suivant le sens contraire. Moins Z. Ça, c'est du haut vers le bas. Parce que nous, on a fait la modélisation du bas vers le haut. Alors, les charges sont appliquées du haut vers le bas. C'est gravité, en fait. C'est la gravitation, en fait. Donc, on aura quoi ? On a dit le Q. On va prendre 150. Mais qu'est-ce que vous voyez ici ? L'unité n'est pas compatible. Parce que j'ai pris, en fait, ici, c'est que le newton paramètre carré. Donc, je vais fermer. Et je vais venir sur outil. Je vous ai déjà montré comment changer les paramètres. Alors, je vais dans paramètre... Non, ce n'est pas cette option. C'est outil préférant de la... Préférence de la tâche. Voilà. Donc, norme de conception. Ici, unité et format. Donc, je vais cliquer ici. Force. Alors, je vais prendre kilogramme. Kilogramme. Et comme ça, ça va changer. Donc, je reviens ici. C'est facile. Vous voyez kilogramme par mètre carré. Exactement. C'est ce que je cherche. Donc, je vais mettre moins... On a dit qu'on va prendre 150. Moins 150 pour les étages courants. Donc, moins 150 kilogrammes par mètre carré. J'y ajoute. Alors, ici, je vais cliquer ici. Appliquer. Avec le curseur, vous voyez qu'il me donne la charge, en fait, sur le curseur. Qu'est-ce que je veux faire ? Moi, je vais tout simplement cliquer ici. Et je vais cliquer sur le trois points. Il va sélectionner tout la dalle du haut de chaussée. Ensuite, je maintiens la touche contrôle. Et je clique ici sur le deuxième. Pour sélectionner tout en même temps. Et je... Donc, c'est tout en maintenant, on fait la touche contrôle. Ensuite, la touche contrôle. Ensuite, je viens ici appliquer. Alors, je clique ici. Ça apparaît. Et je mets appliquer. Et je mets appliquer. Là, c'est appliquer. Vous voyez les charges? Elles apparaissent. Pour voir, pour... En fait, pour masquer, en fait, l'affichage des charges, je clique ici. Ça, c'est pour afficher, en fait, les valeurs. Vous voyez exactement, j'ai appliqué moins 150 kg par mètre carré. Ici, en fait, je peux masquer. Ici, en fait, le symbole de la charge. Je peux masquer le symbole de la charge. Donc, je clique ici. Et je vais masquer. Automatiquement, il est parti. Ensuite, Je peux, je vais laisser, en fait, les dalles qui sont sélectionnées comme ça. Et je vais changer ici. Par G. Vous voyez? C'est très simple. Pour optimiser, en fait, pour être plus efficace. Je vais venir sur surfacique. Et je vais changer. Je dis, on va prendre 250. Moins 250 kg par mètre carré. Donc, je mets 250 kg par mètre carré. Alors, là, j'ajoute. Et j'ai automatiquement, Étant donné qu'il est déjà sélectionné, Je clique ici encore une seconde fois. Ici. Et je mets appliqué. Automatiquement, il a appliqué. Donc, qu'est-ce que je vais afficher? Le symbole de la charge. Là, j'affiche. Et j'affiche, en fait, la valeur. Et là, vous voyez que c'est juste. C'est exactement ce que je voulais. Alors, ça, c'est bien. Il reste la terrasse. Donc, je peux fermer. Et là, je vais venir. Je vais faire la même chose. Je viens dans le définitage. Alors, je prends surface. Toujours sujet. On a dit, j'ai 350 kg. Donc, je vais ici. Je mets 350 kg. 300 et j'ajoute. Je fais appliquer. Et je clique ici. Voilà. Je sélectionne. Et je mets ici appliquer encore une nouvelle fois. Et je mets, en fait, appliquer. Il affiche. Il n'a plus de la charge. Ensuite, je vais laisser, en fait, la date sélectionnée. Et je change ici. À Q. J'ai dit que Q, on va prendre 100 kg par mètre carré. Puisqu'on va dire que c'est une terrasse qui est inaccessible. Donc, on prend 100. Si c'était une terrasse accessible, c'est 150. Voilà. Donc, moi, il semble. Et je mets ajouter. Et je mets cliquer ici une seconde fois sur appliquer A. Et je mets appliquer A. Voilà. Super. Donc, vous voyez que c'est simple. C'est très simple. Donc, là, j'ai en fait appliqué mes charges. Je peux afficher le symbole. Donc, de la charge. Là, j'ai affiché le symbole. J'affiche la valeur. Vous voyez qu'ici, en haut, il me donne 100. Il me donne exactement 100. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà, en fait, comment on applique les charges sur robot. J'espère que vous avez apprécié, en fait, cette petite vidéo qui vous montre tout en détail. Comment appliquer les charges sur robot. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501